... ... ... ... ... ... ... C'est l'émotion et la fatigue donc j'ai pas eu le temps d'écrire un discours. Bonsoir tout le monde. Monsieur le Président international de l'Union de la presse francophone, on vous dit comme on dit chez nous, et bienvenue chez nous. Monsieur le Président de l'Association pour la francophonie à Mauritanie, Monsieur Ahmed Hamza, Monsieur le représentant du ministre de l'artisanat, de la culture, des relations avec le Parlement porte-parole du gouvernement, bienvenue à tout le monde et je vous souhaite tous la bienvenue et excusez-moi c'est l'émotion, je ne peux pas dire un mot de plus. Monsieur le conseiller du ministre de la culture, bonsoir, chers amis, membres de l'Union internationale de la presse francophone et chers invités, je salue la présidente de la section IPF, Maria, et je l'encourage et la félicite pour cette initiative. Au nom du comité international de l'IPF et à mon nom personnel, je vous transmets les salutations de la communauté des journalistes, membres de l'Union internationale de la presse francophone. Cette manifestation est importante pour nous parce que c'est une manifestation qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée mongale de la presse. C'est un événement majeur pour les gens des médias de s'arrêter et de réfléchir sur une problématique qui les intéresse mais aussi travailler sur le renforcement des compétences et aussi essayer de trouver des moments pour raffirmer les relations mais aussi pour, comme on dit, se serrer les coudes et avoir des objectifs en commun et travailler dans une certaine synergie. Le crédit de l'IPF, c'est toujours d'être aux côtés de ses membres, aux côtés des sections nationales. Nous en comptons plus d'une cinquantaine à travers le monde. Et il faut dire que l'IPF, c'est l'organisation internationale de l'espace francophone qui est la plus ancienne. D'ailleurs, c'est parce que nous avons réussi l'IPF que les journalistes ont réussi à se mettre ensemble, à porter haut le flambeau de la francophonie, que certainement les chefs d'État ont trouvé important, opportun de mettre en place l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, aujourd'hui, avec son ancêtre, l'Agence internationale de la francophonie. Je crois que c'est une expérience réussie et beaucoup de mécanismes et beaucoup d'organisations ont pu naître sur les flancs de la francophonie grâce à l'initiative et à ce rôle procureur des médias. Je crois que c'est, je crois, une réussite ou bien une prouesse dont la presse doit s'en rendre le guérir et se féliciter. Aujourd'hui, vous parlez de l'environnement, c'est un thème qui est important pour la Mauritanie, un pays qui est confronté à une dynamique d'environnement assez importante, mais aussi c'est une problématique importante pour l'IPF parce que pour ceux qui, je vois dans la salle, peut-être comme Maïmouna, par exemple, qui ont eu l'occasion de prendre part à des assises que nous avons organisées dernièrement sur cette problématique. Nous avons organisé un symposium international à Ben Guérir sur la question de l'environnement au Maroc parce que c'était une problématique de l'heure, une actualité importante pour les journalistes professionnels des médias et c'était aussi suite à un premier symposium que nous avons organisé en 2015 à Monaco sous la présidence du prince Albert de Monaco qui a eu à constituer un tournant important sur la prise en charge des questions environnementales par les journalistes en langue française. Et je crois que cette dynamique-là est poursuivie et il est heureux qu'une section nationale comme celle de Mauritanie puisse inscrire dans son agenda de discussion la problématique de la question de l'environnement et de l'habitat. Donc, encore une fois, c'est une belle trouvaille dont il faut vous féliciter. Je voudrais aussi un peu appeler les journalistes membres de l'IPF et ceux qui ne le sont pas. D'abord, inviter ceux qui ne sont pas encore membres de l'IPF à se joindre à la section Mauritanie pour participer à ce travail de groupe, à ce travail qui renforce les médias, à ce travail qui permet aux professionnels des médias de trouver un cadre d'échange, un cadre de collaboration, un cadre de confraternité qui leur permet de développer un réseau de relations. Et c'est l'occasion pour moi aussi de lancer une invitation aux professionnels des médias pour déjà préparer nos prochaines assises qui se tiendront en novembre 2019 au Cameroun. Vous n'êtes pas sans le savoir, l'IPF organise tous les ans une rencontre annuelle. C'est une grande messe qui regroupe plus de 300 journalistes dans un pays choisi par l'organisation internationale pour tenir des assises qui sont une rencontre internationale qui permet à des experts de venir avec les journalistes confronter leurs expériences, confronter leurs analyses sur une problématique, une préoccupation importante pour les médias. Cette année, nous avons choisi de le faire au Cameroun. En 2020, nous avons choisi de le faire en Tunisie. Je crois, j'ose espérer qu'on pourra passer une agréable soirée, une soirée instructive qui nous permettra aussi de pouvoir informer toute la communauté de l'IPF de ce qui s'est fait ce soir, ici à Nort-Chef. En tout cas, les concepts... en tout cas, les concepts... en tout cas, les concepts... en tout cas, les concepts...